Le véhicule électrique, vraie ou fausse solution ? La France compte aujourd'hui 130 000 véhicules électriques et souhaite accélérer leur développement. Plusieurs millions pourraient être mis en circulation dans les dix prochaines années. Mais pour réduire les atteintes à l'environnement et à la santé causées par les voitures, suffit-il de remplacer les vieux diesels par des véhicules électriques considérés comme plus propres ? D'abord, il n'existe pas de véhicule propre. La fabrication d'une voiture, essence, diesel ou électrique implique toujours d'extraire des ressources naturelles, minerais de fer ou de cuivre par exemple, puis de les transformer. La batterie du véhicule électrique contient par ailleurs des ressources minérales, lithium, cobalt et terres rares, dont l'extraction et la transformation particulièrement énergivores et polluantes impactent surtout les pays en développement, loin du consommateur final. À l'usage, le véhicule électrique n'émet pas de gaz polluant. En France, l'électricité qu'il alimente est peu carbonée, puisqu'elle provient essentiellement du nucléaire. Mais le nucléaire présente des risques d'accident et génère des déchets pour des millions d'années. Malgré tout, sur l'ensemble de son cycle de vie, soit une dizaine d'années, un véhicule électrique émet en moyenne 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule diesel ou essence. Et son empreinte écologique pourrait encore être réduite pour mieux répondre aux objectifs climat de l'accord de Paris. Pour faire du véhicule électrique un véhicule d'avenir, il est indispensable de développer l'économie circulaire, en améliorant les processus de fabrication pour consommer moins d'énergie et de ressources, en adaptant l'autonomie et la puissance des batteries aux besoins réels et en les éco-concevant pour faciliter le recyclage des matières, et en réutilisant l'existant, par exemple en donnant une seconde vie aux batteries usagées qui peuvent servir à stocker de l'énergie, notamment renouvelable. Il faut aussi réduire l'empreinte écologique de l'électricité des véhicules, en accélérant le développement des énergies renouvelables, et en rechargeant leur batterie en heures creuses, lorsque l'électricité est faiblement carbonée. Partager les véhicules électriques pour optimiser leur usage et réduire les coûts. Développer les services au réseau. D'ici 2030, le véhicule électrique pourrait notamment réinjecter l'électricité résiduelle de sa batterie dans le réseau électrique aux heures où la demande en électricité est la plus forte. L'arrivée des véhicules électriques implique de changer radicalement notre conception et notre usage de la voiture, et appelle à une transformation en profondeur de l'économie. Alors, prêt ? Merci. 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 Merci.